Maintenant, Santé Québec. Là, cette semaine, écoute, justement, Gabriel Nano Dubois et Legault sur la santé. Écoute, il va nous dire, il va nous apprendre, Gabriel Nano Dubois, qu'il y a 35% plus de soignants aujourd'hui. On dit qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre. Mais quand on regarde ça dans la santé, il ne manque pas d'infirmières, il ne manque pas de médecins. C'est ça qui est le pire. C'est vraiment la façon de faire. Je ne comprends pas encore. Mais il y a 35% plus de soignants qu'il y a 30 ans. Aïe aïe! Wow! Madame la Présidente, ce matin, on a appris une nouvelle surprenante. Par habitant, au Québec, il y a 35% plus d'employés en santé aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, s'il n'y a jamais eu autant de soignantes au Québec, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui ne sont pas capables de se faire soigner? Parce qu'on est pris dans un cercle vicieux. Le gouvernement encourage le privé. Les soignantes, les soignants quittent vers le privé. Donc, les délais s'allongent au public. Donc, les patients n'ont pas le choix. Ils vont se faire soigner au privé. Et ça leur coûte un bras. Marianne a fait une otite. 300 piastres pour avoir une simple prescription d'antibiotiques. Pascal a fait une grosse crise d'allergies. 400 $ pour une prise de sang. Gabriel a dû payer 250 $ pour sa prescription. Des témoignages comme ça, j'en ai, ça tient sur 12 pages. C'est ça qui se passe au Québec. Les Québécoises, les Québécois paient deux fois pour la santé. Une fois sur leur rapport d'impôt pour la carte soleil, puis une autre fois sur leur carte de crédit quand ils sont obligés d'aller au privé. On est en 2024 et il n'y a jamais eu autant de Québécois et Québécoises qui sortent leur carte Visa pour se faire soigner. Est-ce que le premier ministre trouve ça acceptable? La réponse du premier ministre. Oui, Mme la Présidente, je sais que le chef de Québec solidaire, à bord, il haït le mot « privé ». Par contre, on le sait que depuis longtemps, par exemple, il y a des cliniques privées avec des médecins de famille, mais on paye avec notre carte d'assurance maladie. On ne paye pas avec de l'argent comptant. Donc, il faut être prudent quand on essaie de démoniser la partie privée du réseau de la santé. Maintenant, Mme la Présidente, il y a des grands changements à faire dans l'organisation du réseau de la santé. On a la meilleure personne pour le faire avec le ministre de la Santé actuel. Il y a deux choses importantes qu'il faut faire. La première chose, convaincre les médecins de famille de prendre en charge plus de patients avec d'autres médecins de famille, avec des infirmières. On négocie actuellement avec la FMOQ. Ils veulent leur 120 pieds. Ce n'est pas facile. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est aller chercher plus de flexibilité dans les conventions collectives avec les infirmières. Pas être sur la ligne de pittage avec le syndicat des infirmières. Réusser à obtenir plus de flexibilité. Tu sais ce que ça veut dire maintenant. Les gouvernements, avant, n'ont pas réussi à le faire. Et les libéraux et le PQ ont baissé les bras. On baissé les bras. Nous, on va continuer de travailler pour les Québécois. Je reviens juste à ce que je viens de te lire sur la FIC, c'est-à-dire de regrouper les services, puis d'obliger finalement les infirmières à se déplacer, être agiles et tout et tout. Puis qu'ils sont obligés de le faire, là. Tu sais, c'est ça que je viens de te dire, là, qu'ils veulent le faire. Tu sais, il a proposé cette semaine, puis il a mis en branle, là, les équipes volantes. Ça, les équipes volantes, c'est super. C'est vraiment des personnes volontaires qui comprend. Tu sais, on lève la main, là. Puis là, tu pourras faire partie d'une équipe volante, toi. Puis on va te payer grassement plus, là, en plus, là. Tu vas aller pendant, je ne sais pas, un mois. Tu vas aller sur la Rive-Nord, sur la Côte-Nord. Tu sais, bon, partout. Tu es prêt. Tu veux faire ça. Tu sais, il y a des gens qui font un médecin sans frontières, là. Ils se déplacent partout à travers le monde parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Tu as des gens comme ça, là. Tu sais, il y en a plein, là. Bon, bien, tu sais, de créer des équipes spécialisées qui pourraient se promener comme ça, c'est tout ça. C'est volontaire, parfait. Puis on les attire avec un peu plus d'argent parce que là, c'est sûr, là. C'est intéressant pour nous autres aussi. Ça coûte tellement cher, le privé. Ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Puis, par le même que les syndicats accepteraient ça. Mais l'idée, là, qu'ils parlent, parce qu'ils ne disent pas les détails, tu sais. Mais moi, maintenant qu'on le sait, les détails, là, c'est moins tentant, là. Première complémentaire. Il y a 45 000 personnes de moins que dans les années 90 dans notre système public. Ça fait que toute la flexibilité du monde ne réglera pas ce problème-là. Ils sont où, ces gens-là? Bien, ils sont notamment partis massivement vers le privé parce que le premier ministre a accéléré l'ouverture des cliniques privées que les libéraux avaient commencé. Ça ne marchera pas en santé tant qu'on perd du monde vers le privé. Qu'est-ce que le premier ministre comprend pas? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, est-ce que le chef de Québec solidaire est en train de dire que ce qu'on a fait depuis la pandémie, c'est-à-dire d'envoyer des patients au privé, mais payés avec la carte d'assurance maladie, qui est contre ça, est-ce que c'est ça, qui est en train de nous dire « Madame la Présidente, on a promis d'abolir les agences privées ». Évidemment, ça prend la collaboration des employés. On l'a eu de la FTQ, on l'a eu de la CSN, maintenant, il faut l'avoir de la FIC. Deuxième complémentaire. En ce moment-là, les gens, quand ils sont malades ou quand leur enfant est malade, ils ne sont pas capables d'avoir des rendez-vous au public. Et c'est même rendu qu'au 8 à 1 et sur les sites du gouvernement, on les envoie vers le privé, et ça leur coûte un bras. On est au Québec en 2024. Le choix de société qu'on a fait, ce n'est pas un système à deux vitesses. Et le premier ministre est en train de consolider au Québec l'existence d'un système de santé où les soins qu'on a, ça dépend de notre portefeuille. Ce n'est pas ça, nos valeurs. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, on a un parti, Québec solidaire, qui, un peu comme les deux vieux partis, défend le statu quo. Le statu quo, Madame la Présidente. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on demande au syndicat, seriez-vous d'accord pour qu'une infirmière transfère d'un endroit à l'autre sur une base volontaire, volontaire, donc l'infirmière serait d'accord, le syndicat ne veut pas. Puis il se fait appuyer par qui? Par Québec solidaire. C'est sûr qu'ils ne seront pas au syndicat, Québec solidaire. C'est dans ce sens-là, il n'y a pas tard. C'est complexe, là. C'est sûr, la santé. C'est sûr que les syndicats, par définition, il n'est pas là pour le patient. Il est là, on l'a vu pendant le gros rhum aussi, il n'est pas là pour les gens. Il est là pour ses syndiqués, dans le fond. C'est ça qu'il veut. Il veut la qualité de vie de ses syndiqués. Il veut le meilleur travail, le meilleur salaire, les meilleures conditions de travail. Malheureusement, souvent, c'est au détriment de la population, des gens qui soignent. On dirait que ça manque, ça, dans l'équation, quand ils prennent des décisions, puis ils prennent des positions, surtout, les syndicats. C'est ça que je pense, c'est là qu'il y a un peu le problème aussi. Il faudrait que chacun mette de l'eau dans son vin, quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada